Bienvenue à tous sur le Média Digital 360 et si on se disait tout, votre émission de débat politique débute avec mon invité Absalem Sadiqi qui est ministre en charge de l'emploi et des affaires sociales mais également membre du bureau politique du PPS, le parti du progrès et du socialisme. Bonjour, c'est Rachid et bonjour, c'est Al-Aqib. Merci en tout cas une fois de plus d'avoir accepté notre invitation au débat et je salue également FED. Salut Rachid, merci Monsieur le ministre, bienvenue dans notre studio. De l'E360 qui interviendra durant le débat en vous posant des questions Absalem Sadiqi. Et peut-être que la première question c'est, je vais vous la poser Absalem Sadiqi, sur aujourd'hui vous êtes porteur d'une nouvelle stratégie en matière d'emploi pour résorber le chômage, c'est ça ? C'est une stratégie nationale pour l'emploi. Et contre le chômage ? C'est pour l'emploi et contre le chômage. On l'a exprimé positivement au lieu de l'exprimer négativement, c'est bien d'exprimer les choses positivement. Mais quand on dit stratégie nationale contre le chômage, ça fait peur. Pourquoi ça fait peur ? Moi je préfère même, du point de vue de la sémantique, une expression positive qui veut dire la même chose qu'une expression négative, je préfère le dire positivement. C'est vrai que le Maroc, on n'a pas fait, et le chef du gouvernement l'a démètre prise. Mais quand ce rapport fait référence au fait qu'en 2014, notre économie a été en capacité de créer seulement 21 000 emplois, vous confirmez ? C'est le solde. Là, le solde, bien sûr, je confirme. Là, les chiffres publiés, ils sont encore là, ils sont... D'ailleurs, ce ne sont pas les chiffres de Banque du Maghreb, ce sont les chiffres... C'est le rapport de Banque du Maghreb. Le rapport de Banque du Maghreb, mais les chiffres sont les chiffres du HCP, du Haut-Commissariat au plan. En matière d'emploi, je le dis, je le redis, jusqu'à maintenant, il y a une seule institution productrice des chiffres, c'est le Haut-Commissariat au plan. Ce n'est ni le ministère de l'Emploi, ni le Banque du Maghreb, ni notre institution. Pour se baser rien que sur ces chiffres-là, bien qu'on peut discuter un peu du mode de leur calcul, 21 000 emplois créés nets en 2014, c'est très loin des 200 000 emplois promis par le gouvernement dans le programme qu'il a annoncé. Oui, je vais vous ramener. Je vais faire une rétrospective brève, sans m'étaler sur les chiffres. D'abord, vous renvoyez au contenu du programme gouvernemental. Nous avons estimé qu'il fallait créer 180 000 emplois par an. Pourquoi 180 000 emplois par an ? C'était pour infliger la Coupe du chômage, pour réduire le taux du chômage. Pourquoi ? Parce que chaque point de croissance nous permet de créer à peine, bon an, 30 000 emplois. Un point de croissance économique égal à 30 000 emplois ? Égal à 30 000 emplois, 29 000 exactement. Ce qui s'est passé en 2014, nous avons un taux de croissance de 2,4%. Nous avons créé quelque chose comme 60 000 emplois, brut. Mais nous en avons perdu 37 000 emplois rien que dans l'industrie. 35 000 emplois, nous les avons perdus dans le textile. Et donc, si vous faites la différence entre le brut et les pertes d'emplois, nous tombons sur 21 000. Ça, c'est votre gouvernement qui en est responsable ? Non, ce n'est pas le gouvernement. C'est l'économie qui est responsable. Mais qui est sur le pilotage économique ? Non, je vais vous dire. Un taux de croissance de 2,4% en 2014, ça peut paraître faible. Mais ce n'est pas non plus mauvais. Égal au contexte dans lequel nous biennions. Je crois qu'il n'y a aucun pays dans le monde, aucune économie qui n'est en capacité comme ça, en si peu de temps, de créer autant d'emplois. Alors voilà, je vais vous dire, à l'année 2007 au Maroc, qu'est-ce qui a changé en 2007 à 2015 ? En 2007, nous en avons créé 300 000 emplois. L'économie espagnole, les statistiques que je vous avais hier avant de venir chez vous. L'économie espagnole, avec moins d'un pourcent du taux de croissance. 0,8% du taux de croissance. C'est combien ils ont créé d'emplois ? 500 000. 500 000. Pourquoi ? Oui, mais ils ont un autre ratio entre un point de croissance économique et la création d'emplois. Il faut... Il y a des conditions à assurer. Peut-être que dans les conditions, on va revenir dans la discussion. Justement, ces conditions, votre stratégie, cette stratégie nationale de l'emploi, elle repose sur quoi concrètement ? Est-ce qu'elle est dotée de moyens financiers ? Est-ce qu'il y a un assouplissement fiscal qui est prévu ? Qu'est-ce qui... Voilà. On parle aussi... Est-ce qu'il y a une marge budgétaire dont vous allez bénéficier ? Oui. Je vais vous dire brièvement quelques lignes, puis peut-être on va décortiquer point par point dans la discussion. D'abord, nous sommes partis d'un diagnostic lucide, objectif clair. Nous avons mis le doigt sur les différentes disproportions et les gouttes d'étranglement qui caractérisent le marché du travail. Pour savoir pourquoi on ne crée pas suffisamment d'emplois. Pourquoi nous avons une croissance pauvre en emplois. Et pourquoi nous avons une disproportion entre l'offre et la demande. Nous avons chaque année plus de 200 000 personnes, même voire 300 000 personnes, qui arrivent sur le marché du travail. Et notre économie, dans le passé, elle est arrivée à créer quelque chose comme 130 000. Depuis quelques années, à peine 90 000 par an. C'est anormal. Donc à ce rythme-là, on ne peut pas... Depuis le nouveau gouvernement ? Un peu avant même. Déjà 2012, de mémoire, je crois que ça avait été d'ailleurs... Un peu avant. Avant le... Avant le nouveau gouvernement. 2012, c'était 1 000 emplois créés en 2012. Ça avait été le point de départ déjà, de cette décroissance. C'est les emplois, on est toujours, parce qu'il ne faut pas voir... Chaque fois que vous avez un taux de croissance qui est modeste, il y a moins de... Surtout l'année agricole. J'ai envie de vous dire, est-ce que depuis... Alors à partir de là... Depuis l'installation de ce gouvernement, on a l'impression que parallèlement, c'est la décroissance de l'emploi et la hausse du chômage. Non, pas du tout. Je vais vous dire, depuis, avec le nouveau gouvernement, les plans sectoriels mis en place, ils sont en train d'atteindre une vitesse de croisière. Et les plans sectoriels que nous avons mis en place, que ce soit notamment le plan maroc vert ou le plan d'émergence industrielle, qui est maintenant le plan d'accélération industrielle, avec d'autres plans au niveau de la pêche, etc., le plan solaire, ce sont les programmes d'infrastructure, qui sont extrêmement consommateurs en capital, mais qui ne créent pas suffisamment d'emplois dans les médias. Mais à terme, une fois que le mécanisme d'induction, le phénomène multiplicateur puisse s'exercer, ça donne de l'emploi. Ça, c'est important. Quand vous voyez que M. Moulay Hafid Al-Alami qui a annoncé devant sa majesté, l'année dernière, quand il avait présenté son plan d'accélération industrielle, il a annoncé combien d'emplois sur 7 ans ? – 500 000. – 500 000 dans l'industrie. – 500 000 sur 5 ans, 100 000 par an ? – Non, c'est 70 000, parce qu'il y a 2015 jusqu'à 2020, ça fait 6 ans. Si vous divisez 500 000 sur 7, ça vous donne, sur 6 par an, ça vous donne 62 000 emplois par an. C'est pas mal. – On ne les a pas encore vus, les 70 000 emplois de ces mois-là. – Hier, au contraire, le secteur industriel détruit de l'emploi, parce que d'ailleurs, le rapport de Banque-la-Marine le stipule et le mentionne. Le secteur industriel détruit de l'emploi. – Dans le textile, depuis 2007 d'ailleurs. – Dans le textile, pourquoi dans le textile ? Parce que le textile, il est soumis à une compétition, à une concurrence acharnée au niveau international. Depuis le démantèlement des accords métiers-fibres. On n'a plus maintenant de quotas, ou avec l'Union Européenne. On n'a plus de quotas, donc nous sommes confrontés à des géants en matière de textile. – Les jeux sont faux classiques. – D'autres secteurs devaient prendre le relais. – Non, sur ce plan-là, sur le plan du textile. Donc il a fallu que le secteur puisse procéder à des investissements de mise à niveau, de restructuration. D'où le fait que nous avons percé au niveau d'exportation. Le secteur textile a enregistré un taux d'exportation extraordinaire en matière d'exportation. Mais par ailleurs, nous avons détruit des emplois. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'appelle Champeter. – Pourquoi ? Parce qu'on a investi dans les machines industrielles. – Et quand on émise de l'emploi, on en pense quoi de ça ? – Non, mais c'est ce qu'on appelle la destruction créatrice. – On détruit de l'emploi tout en créant de la valeur ? – Tout en créant de la valeur. – Mais il faut créer des emplois dans d'autres sphères, notamment les services. – C'est ce que vous avez fait ? Il y avait d'autres secteurs qui auraient dû prendre l'oreiller ? – Voilà. – Où sont ces secteurs-là ? – C'est sur lesquels nous sommes en train de travailler, justement, que nous allons décliner. – Quel type de secteur ? L'aéronautique ? – Même l'aéronautique. Et les créateurs d'emplois ne peuvent être créés pas suffisamment. C'est pas avec l'aéronautique, l'automobile, tout ça. Ça fait au total 50-70 000 emplois. – Votre stratégie, aujourd'hui, elle est orientée sur quels axes et pour créer quel type d'emplois, pour quel secteur d'activité ? – Je vais vous dire la stratégie, comment on va, on l'a construite, comment on l'a déclinée. On l'a déclinée en quatre axes fondamentaux. Le premier axe, et ça, bien sûr, pas d'emploi sans croissance. Donc il faut assurer une croissance élevée. – Donc d'abord, on s'occupe de la croissance, et après, on s'occupe de l'emploi. – Non, les deux. – Ils sont fortement créatrices d'emplois. Nous sommes fixés comme objectif de passer, avec le ratio 30 000, par un point de croissance, à 38 000. – Donc d'avoir une croissance économique plus dynamique. – Plus dynamique. C'est un peu ce qu'ont fait les Espagnols, c'est comme ça. Ils ont augmenté le taux, le contenu de l'emploi, ou plutôt le contenu de la croissance en emploi. – Ils l'ont fait comment, les Espagnols ? – À travers des mesures. – Oui, à travers des mesures qui vous concernent. – Ils ont réduit, ils ont baissé drastiquement le coût du travail. Ils ont aussi allégé les charges patronales. Est-ce que la stratégie, c'est privé ? – Non, si on améliore la productivité, on baisse ipso facto le coût du travail. On améliore la productivité. – Est-ce que c'est privé dans votre stratégie ? – Ce n'est pas une amélioration, comme on dirait, régressive, il faut une amélioration progressive. On améliore les choses, comme je disais toujours, il faut toujours améliorer, voir les choses positivement. Au lieu de dire, je réduis le coût du travail, je préfère dire, j'améliore la productivité du travail. – Oui, mais c'est peut-être un peu hypocrite, ça, non ? – Non, non, pas du tout. Non, je m'excuse assez, Rachid. – Parce que si on veut parler vrai, si on fait du tout… – Non, moi, je me suis basé sur… Nous avons fait des études de benchmarking. Dans tous les pays comparables, au niveau de productivité, nous sommes sur une courbe ascendante. On est en train dans une phase de rattrapage. C'est ma mémoire bonne. Parmi les pays qui nous conquérons, la Tunisie, l'Egypte, jusqu'à la Jordanie, la Malaisie, seule la Malaisie nous dépasse en termes de taux de croissance annuel de la productivité. – Mais jusque-là, en fait… Vous avez cité deux axes, la croissance et la formation. On a l'impression que… – Non, mais il n'y a pas… Il y a deux autres axes. Parce que la formation, pour répondre à votre question, nous, on la conçoit une formation durant toute la vie, tous les cursus. D'où l'intérêt aussi de la formation continue au sein de l'entreprise. Nous avons une taxe de la formation professionnelle. Il faut que nous en fassions un bon usage. Et en termes de formation, il faut aussi qu'on assure l'égalité des chances. – Le troisième axe, c'est la quatrième axe de la stratégie. Comme ça, on va regarder dans le détail du… – Troisième axe, c'est tout ce qui est relatif au marché du travail, à l'intermédiation. L'intermédiation de ce marché du travail, la réforme d'un APEC, l'élargissement de ses compétences, de son réseau de couverture. Une réforme telle qu'on la conçoit, à la fois horizontale et verticale. Horizontalement, on élargit l'horizon, on le fait, on l'a fait. Rien que cette année-là, nous avons créé dix autres agences à travers le Maroc, dont quatre dans les universités. Au sein des enceintes universitaires. – Et le quatrième point, si vous permettez, mais… – Le quatrième point, c'est la gouvernance. La gouvernance du marché du travail. Alors, pour la gouvernance, je vais vous dire deux indicateurs. Il faut créer un comité interministériel dédié à l'emploi. – Encore un comité ? – Ah oui. – Encore avec des fonctionnaires ? – Pas des fonctionnaires, des ministres. Il faut que le chef du gouvernement s'accapare le dossier. Pour en faire, puis justement, pour répondre à votre question. On ne peut pas concevoir, laisser la question de l'emploi uniquement au niveau du ministère de l'Emploi. – Donc vous êtes pour la création du comité interministériel ? – Ce n'est pas nous qui créons l'emploi, ce n'est pas le ministère qui crée l'emploi. Le ministère de l'Emploi, essentiellement, il veille au respect des codes de travail, il veille à la résorption des conflits de travail, il veille aux normes, il légifère sur tout ce qui est le travail. Mais ce n'est pas à nous de créer des emplois. Les créations des emplois, ce sont les secteurs économiques. – Et c'est le privé ? – Et le privé, bien sûr, c'est le privé. – Alors le privé, justement, pour rebondir, le privé, la CGM appelle ouvertement à la flexibilité dans le marché d'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez ? – C'est un problème que nous avons discuté, d'ailleurs, longuement. Parce que… – Eux, ils y voient la recette miracle pour peut-être diminuer le taux de chômage. – Déjà, nous avons ouvert une brèche au niveau de la flexibilité à travers la mise en place de l'indemnité pour le paire d'emploi. L'instauration d'une indemnité pour le paire d'emploi depuis décembre 2014, mais avec des mesures très restrictives, je le reconnais, permet d'appliquer la flexibilité. C'est la flexibilité, comme on le dit. Mais sachant que, et je le dis toujours aussi, que la flexibilité existe dans les faits, au Maroc. Parce que ceux qui ont une stabilité dans l'emploi ne dépassent pas 30% des salariés. Vous avez 70% des salariés qui n'ont pas de contrat de travail du tout. – Et ça, c'est la flexibilité ? – C'est la flexibilité ou de l'insécurité, ça ? – Non. – C'est pas de travail, c'est de l'insécurité. – On est beaucoup plus sur l'insécurité. – Mais le débat est ouvert avec les partenaires. – Justement, on va continuer dans le débat. – Avec les partenaires sociaux. Et sincèrement, moi, je ne vois aucun inconvénient pourvu qu'on améliore l'emploi des jeunes. – Alors, quels sont les objectifs qu'on crée de cette nouvelle stratégie ? Parce qu'on a l'impression que c'est encore une nouvelle stratégie pour l'emploi. Et si les stratégies se ressemblent... On ne voit pas de résultats. – Non, les objectifs, parce qu'on vient quand même de l'annonce, c'est ça. Les objectifs, c'est, un, créer tant d'emplois par an. – C'est-à-dire ? – 200 000. – 200 000 objectifs. – 200 000 emplois. – Donc, vous passez de 180. Vous n'êtes pas arrivé à créer 180 000. Là, vous espérez créer 200 000. – Mais à travers des mesures concrètes qu'on va annoncer. Ils seront annoncés prochainement pour qu'ils soient intégrés dans la loi de finances 2016. – En tout cas, merci d'avoir été avec nous. – Merci d'être venu et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, merci à vous, à Fiam Saléki. Merci à FED. – Merci. – Merci à la réalisation. Et si on se disait tout, touche à sa fin. Et il ne me reste plus que le temps, tout juste d'ailleurs le temps, de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada